Et salut à tous ses amis, on se retrouve pour un 7ème épisode en temps braideur anniversaire. Nous voici déjà dans le temple de Midas, le dieu grec qui changeait tout ce qu'il touchait en or massif. Vraiment en or, hein. Je tiens à vous informer que j'ai constaté que l'épisode 6 était quand même légèrement plus court de ce qui était prévu. 17 minutes au lieu des 30. Ma foi, j'aurais peut-être pu progresser un petit peu plus loin, mais voilà. Je me dis, tant qu'on est là, autant faire avec ce qu'on a. Bien, bien, bien. Par où aller ? Par où passer ? Je ne sais point. Oui, j'ai vu, il y a quelque chose à placer, mais je n'ai rien. Il faut les trouver dans le temple. Ici, nous avons un levier. Scruc. Excusez-moi, j'ai toujours cette saloperie de rue malade. Bon, moi, le neutron. Excusez-moi, je vais réussir à quelque chose. Quelque chose. Non, je ne saurais pas aller là-bas, je crois. Ah si. Petite précision, je préférerais éviter de me mettre sur la main. Je l'ai montré la fin du dernier épisode. Donc pour ceux qui veulent le revoir, ce ne sera pas pour maintenant, mes armées. J'ai vu qu'on peut monter, il faut monter sur la fontaine. Petite fontaine. À mon avis, je crois que c'est la tête de Midas. Je ne sais rien du tout. Ou de Poseidon, je n'en sais rien. Je n'en sais strictement rien, je n'ai pas tellement envie de le savoir. Parce que ce n'est pas là le but de notre jeu. Et une porte ouverte. Une. Voilà. Quand tout le vieil qui est là, je ne pourrais pas l'atteindre maintenant. Qu'est-ce qu'on a par là ? Là-bas, il n'y a rien. Et ici, voilà ce qu'on a récupéré. Excusez-moi. Franchement... Ah oui, je me souviens de cette salle. C'est pas le plus amusant. Je vous le dis, moi. Excusez-moi. Ça ne va vraiment pas aujourd'hui. Ça va que j'étais coincé. Voilà, hein ? Hop là, héhé, ah la la, c'est l'acrobatique qu'elle fait. Bon, ce qu'on va devoir faire, c'est tirer ces petits anneaux, pour que le pilier au-dessus s'effondre. On détruit des monuments historiques, mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement, pour progresser. Troublement de terre ! Le bruit ! Sting, sting, sting ! Lingot de plomb. Ok. Lingot de plomb, 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 plomb. Et voilà ! Un petit bug. Vous voyez les dégâts que ça a fait, hein ? Diffondrement du pilier. Bon, ce qu'on va devoir faire, c'est faire des acrobaties. Et pourquoi faut-il aller faire ces acrobaties, me direz-vous ? Pour pouvoir accéder à un levier, je crois, si je me souviens bien de l'histoire. Il y a un chien. C'est sale bête. Ok. 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 C'est le pire molle, le glitch que Lara vient de nous faire. Alors... Histoire que je me souviens un petit peu de... comment c'était fait. Il est accroché par là-haut. Et je ne peux pas m'y accrocher. Bon. Ah, peut-être en allant par là ? Oui. Je ne sais plus pourquoi il fallait aller par là, mais j'y vais quand même. En mode YOLO, rien à foutre. Peut-être que je n'aurais peut-être pas dû faire en mode LOYO... Ouais, ouais, LOYO, LOYO, TAYO, MED SENIR. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Je suis censé aller où, en fait ? Le mec ! Il est complètement paumé, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, ça fait mal. Yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy Excusez-moi, je vais pas être comme un veau, c'est pas possible. Bon bah on va aller par là parce que l'autre côté me semblait être qu'une impasse. Ou plutôt un piège à cons. Non, 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 non. Non, 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 non Voilà, vous connaissez mes habitudes. Et cette habitude à bailler comme un imbécile, mais pourquoi je baille ainsi ? Non, non, non. Bon ben, on se retrouve après cette petite ellipse. A tout de suite. Me revoilà. J'ai été très 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 bête. La corde où je croyais que c'était un piège à con, eh bien non. C'était pas un piège à con, c'était vraiment le bon chemin. Et malheureusement, comme un imbécile, j'ai cru que c'était un piège à con. Hop là, et hop là. Voilà, j'espère que je me suis pas gouré en passant par ici. Sautons sur la cifure. Mais je sais pas pourquoi j'appelle ça une cifure. Voilà. Hop, hop, hop. Sans se casser la gueule, s'il vous plaît. Parce qu'à un moment donné, j'ai réussi à venir ici, mais... Elle est retombée. Le jeu me l'a fait payer. En me disant clairement, euh, 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 c'est pas le bon chemin. Ah, ah, ah. Oh putain. Tadam. je déteste les petites frayeurs qu'elle s'amuse à me faire hop voilà regresse la caméra ma petite Lara rime à la con vous voyez qu'est-ce que je disais c'est bien ce que je pensais sans vous le cacher il m'a fait peur il m'a fait très peur voilà et on actionne ce levier on va y arriver ça fait toujours du bien de piquer une tête alors j'espère que je ne rentre pas dans la grande salle parce que je me connais je suis vraiment capable de me tromper de chemin vraiment pour des nouilles ah non voilà on est dans la bonne salle on est dans la bonne ça pique ça ? oui ça pique question idiote est-ce qu'une flamme ça va non mais franchement c'est un peu comme de demander ça quoi c'est un peu Sous-titrage ST' 501 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 Voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501